Bonjour tout le monde, c'est Gila, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas, comme vous pouvez le voir, une vidéo PVP comme les deux autres que j'avais dit, donc des One vs One, mais c'est une vidéo avec ma team, ma team qui revient en force, étant donné que je l'ai reprise il y a pas si longtemps que ça. Je l'avais écrit sur mon blog, parce que si vous avez vu dans la description de mes vidéos, il y a mon blog, mon blog où je parle exclusivement de ma team, et il y a ma page Facebook où je parle de ma chaîne YouTube et des choses que je vais faire en plus, sur ma chaîne, les premiers trucs, les derniers trucs, donc là par exemple j'ai dit que j'allais faire des choses sur le Donjon Noël, et ainsi de suite. Donc voilà, nous sommes en compagnie de ma team qui a bien changé depuis la présentation de la team avant, le level a bien 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 monté, avec un niveau moyen, donc j'ai tous les persos au niveau 200, bon, un SRAM il est niveau 200, tous les autres sont 199, sauf le Panda qui est 198, alors le stuff ont changé, bon là je suis un peu, je suis pas encore au point sur les stuff, donc voilà vite fait le stuff du Nini, bon là il lui manque la mulette, la cape, le stuff du Nini, donc lui il est complètement fini, entre autres, pour le stuff pour l'instant que j'ai maintenant, potable quoi, donc panneau d'Anna, Ougarto, la grise et le cap, l'anneau à l'amour, le Panda, alors lui il a toujours le vieux stuff tout bidon, tout pourri de la 1.29, donc lui il a un tout bidon, le Sacri, bon lui qui a un meilleur stuff, un panneau Fuji, mais ceinture Asboulaire, donc lui peut-être que je vais le mettre en panneau Alistair plus tard, je ne sais pas déjà le Panda, je sais que je vais le mettre en foulard panneau Alistair, donc là je vais commencer à craft la panneau, avec les succès ça devrait aller, vous avez vu que les succès c'était pas mal pour gagner des cas, et tout, donc la crade qui est en panneau Ogivole, le bâton champ Bannik, donc une panneau pas mal, il n'y a pas beaucoup de gens je pense qu'ils l'ont, je la conseille, je la conseille, il est vraiment bien, il faudrait que je me pare-chaud et tout pour montrer les dégâts, ça pourrait être pas mal, le Fekai qui a toujours son stuff de moule, et le Xelor toujours le même stuff, et lui il est à 92%, donc lui il devrait bientôt up dans la semaine, si je commence à bien jouer ça devrait aller, ça je le dirai de toute façon sur mon blog, le up de ma team et tout, donc voilà, nous sommes dans le donjon Noël, donc le premier donjon Noël, la première partie, donjon Noël sur l'île de Frigost, étant donné que nous sommes le premier jour de Noël, alors qui dit Noël dit aussi calendrier de l'Avent, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un calendrier de l'Avent sur Dofus, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, connaisseraient pas, je vous laisse y aller tout simplement, dans dofus.com, rpg, events, calendrier de l'Avent, et donc tous les jours il y a des cadeaux qui peuvent être ou complètement nuls, ou intéressants, bien entendu ça ne peut pas être tout le temps des cadeaux intéressants, sinon ça serait vraiment, bon ça serait sur 25 jours, 25 cadeaux intéressants, c'est vrai que Dofus après c'est pas si rentable que ça, donc le Tofucase qui était vraiment bien, ça c'était presque le meilleur des cadeaux, après il y a eu le panneau de la Givra, Givra Panoplie, donc ça c'était bien aussi encore, on peut dire ça comme ça, les bonbons, et là aujourd'hui, donc la petite phrase, et une samodasse enneigée n'est jamais agréable à côtoyer, donc voilà une petite samodasse qui joue au bonhomme de neige, et donc en fait c'est une musique, donc c'est une musique que je vais télécharger d'ailleurs, parce que tout simplement, je sais pas si vous le savez, mais je suis animateur de la Radio League Crunch, un des animateurs de la Radio League Crunch, donc tout simplement, tout simplement j'ai envie de dire, pourquoi pas télécharger la musique, et peut-être la passer, qui sait si elle est bien, mais peut-être en fin de vidéo du coup, on verra bien. Donc voilà, je suis au donjon Noël, et il faut savoir que le donjon Noël, donc le premier c'est le sapic, donc il faut tuer le sapic, Oh méchante, mais c'est quoi ça ? C'est nouveau combat de groupe, rejoindre Gila ? Rejoindre ? Mais c'est magique, il n'y a même plus besoin de chercher l'épée. Oh ça gère. Vous savez quoi ça gère ? Vous savez quoi ça gère ? J'ai envie de dire ça gère. Là j'ai eu un petit lag. Ouais ça gère, c'est super, c'est super, on voit même le temps qui nous reste, pour se dire, bah voilà, le Gzell a failli pour rentrer. J'ai eu de la chance. Donc voilà, nous sommes, contre le sapic, le sapic sapic, le sapic qui pique, non c'était bidon, je sais, comme d'habitude. Donc le sapic, qui est le premier boss de donjon Noël, donc je vais vous faire, dans la suite de la vidéo, il va y avoir le combat contre le deuxième boss, donc le papa Noël, et puis après je ferai un autre, une autre vidéo tuto, qui sera sur le père Fouettard, étant donné que le père Fouettard est beaucoup plus dur. Il y a quand même, il me semble, une strata à aborder, donc je montrerai, je ferai un petit tuto sur le père Fouettard. Je voulais faire aussi un tuto sur le Cro-Master Arena, mais le Cro-Master Arena, malheureusement, on ne peut pas y jouer encore, donc je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas de figurine, même si j'en ai eu une, parce qu'en fait, je vous avouerai que j'ai commencé le donjon, tout à l'heure, et je l'avais filmé, et comme un abruti, en fait, j'ai appuyé sur la multiprise de mon PC, donc du coup, toute mon installation a sauté, donc voilà, j'ai fait absolument n'importe quoi, du coup, toute l'installation a sauté, j'ai déboîté mon PC, je pense qu'il a pris cher, parce que là, il est en train de souffler comme un notice, donc du coup, il a dû prendre super, super, super cher, il n'a pas du tout aimé ça, donc ce n'est pas tip top, donc je refais, je vous repasse après, directement après, nous allons, je vais vous montrer le boss, le papa de Noël, et demain, je pense que je ferai une vidéo, non ce n'est même pas, je pense et je suis sûr, je ferai une vidéo sur le père fouettard, donc voilà, une petite vidéo, une petite vidéo tuto père fouettard, qui pourrait être pas mal intéressante, donc voilà, alors il faut savoir qu'il y a pas mal de trucs intéressants, dans les boss de donjons, et à Noël surtout, parce qu'il y a des cadeaux, et en fait ces cadeaux, ça représente un peu, dans ces cadeaux, il y a absolument toutes les ressources, qu'il y a dans tout le jeu, donc par exemple, vous pouvez tomber sur, tout simplement, vous pouvez tomber sur un, oula, sur une étoffe de maître Pandore, ou peu importe, quelque chose, tiens d'ailleurs, il y a un truc, que pas mal de gens ne connaissent pas, vous avez vu, il y a succès déverrouillé, machin, truc mûche, les succès sont déverrouillés, si vous en avez marre d'être floude, par ces saletés de succès, parce que moi personnellement, dès que j'ai commencé à télécharger la mage, et qu'il y avait tout le monde, qui déverrouillait des succès tout le temps, franchement ça me saoulait, ça me saoulait, donc vous allez, tout simplement, bon lui il l'a déjà fait, vous allez dans le menu, dans fonctionnalité, et vous allez tout en bas, avertir qu'un ami, au moins, déverrouille un succès, un succès, donc voilà, vous avez juste, à aller dans fonctionnalité, tout en bas, et, vous décochez, ce mocheté, comme ça, ça arrêtera de fouder partout, parce que c'est vrai que c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment saoulant, voilà, j'ai même bug, donc voilà, le succès, je voulais juste montrer que le, que le crossmaster, alors voilà, les collections de crossmaster, en fait pendant le donjon, j'ai eu de la chance, étant donné que j'ai drop une crossboite, et dans la crossboite, il y avait ma combat, ma combat, ma combat, elle danse tous les soirs, donc voilà, ma combat qui est une sadida, une petite sadidette, qui a donc des sorts assez intéressants, l'arme empoisonnée, graines de sacrifié, puissante sylvestre, donc voilà, on peut voir les stats, donc c'est vraiment fun, on peut voir les stats, de notre petite figurine, et du coup, je ferai un tuto, un tuto sur le crossmaster, d'ici peu, un tuto très détaillé, où je, je me vais m'entraîner, vraiment énormément, je vais essayer d'avoir, des bonnes figurines, à vous montrer, parce qu'il y en a, quand même pas mal, j'aimerais bien avoir, des figurines du style, Tristepin, Melia, et Pongéine, faire, faire une petite, une petite compo, avec la confrérie du tofu, ça pourrait être fun, sinon, bon, on peut essayer de faire, dans ma combat, elle est pas dans une confrérie, elle est solitaire, ça s'en fout, pas dans une confrérie, sinon, il y a quoi, il y a les tourmenteurs, au pire, ouais bon, on verra, on verra, et, et donc du coup, j'essaierai de faire, un bon bon petit, un bon petit tuto, remaster arena, et ça, pendant la semaine, je vais, je vais faire pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas, sur la quête de l'hurledant, et tout, et ainsi de suite, donc je vous retrouve, dans deux secondes, au donjon, du père noël, la voile, la voile d'art, là, nous sommes donc, maintenant devant, le papa noël, alors, je fais un petit coucou, je passe un petit coucou, à mon Pauline Xel, de Three Rose, la meneuse, parce qu'elle m'a MP, dès que je me suis cosmate, est-ce que tu vas faire, un tuto, j'ai hâte de tes tutos, père fouettard, parce que, ouais, parce qu'il est assez fort, il est assez fort, le monsieur le père fouettard, ils vont pas faire non plus, que des donjons nuls, surtout que les ressources, sont très intéressantes, avec les cadeaux, je vais vous montrer ça, tout à l'heure, et donc, Pauline Xel, qui me dit, bon bah, c'est parti, fais moi, fais moi un tuto, père fouettard, et tout, donc je lui dis que c'est bon, c'est pas de soucis, je le fais ce soir, donc nous voilà, je le ferai ce soir, donc nous on reprend notre petit, notre deuxième phase, donc le donjon de Noël, la caverne de Noël, avec le papa Noël, donc ça fait plaisir, on peut enfin taper le père Noël, c'est pas tout le temps, tous les jeux qui nous demandent, de taper le père Noël, donc ça c'est vraiment cool, merci Ankama, j'ai toujours rêvé, de taper un père Noël, donc voilà, le papa Noël, on y va, bon feeling, parce que j'y connais rien, moi je me souviens plus trop, il me semble, si je me souviens bien, si j'ai une bonne mémoire, depuis l'année dernière, qu'il one shot, il one shot au cac, et c'est un genre de, de gros papa Noël, qui ouvre son ventre, ou je sais pas quoi là, et du coup, et du coup il one shot, je sais plus si c'est ça, on va tester avec le double, que va-t-il faire, ok, alors hit one shot, ah d'accord, belle langue, magnifique langue qui s'ouvre, ok, et puis si on m'avait dit, que le papa Noël, il était comme ça avant, je lui demanderais pas de cadeau, donc, si, si, ok d'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer d'abord, la boboname, le yejki des neiges, on va bien entendu, enlever la PO au papa Noël, pour qu'il arrête, de nous lancer, sa vieille langue, toute moche là, et donc normalement, ce donjon ne devrait pas être compliqué, si la seule difficulté est le one shot du boss, normalement ça devrait aller, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus, pour le stop de ma team, j'en avais parlé, alors il faut savoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des jetons, bon des jetons non, des kamas, excusez-moi, des kamas dorés, des kamas argentés, que l'on peut drop sur les mobs, et on peut les échanger, en fait, auprès d'un PNJ, donc je vous montrerai tout à l'heure le PNJ, parce que même moi je ne sais pas, ce que ce PNJ vend, donc je ne le sais pas encore, donc quand j'aurai déjà posté la vidéo, je le saurai, donc comme ça je vous montrerai, je vous montrerai tout simplement, ce que le PNJ, ce que le PNJ, a à nous réserve, dans sa hôte du Papa Noël, donc on va bien voir, oh là, elle crie, bon alors, c'est parti, on va essayer de, on va essayer d'accélérer le rythme, badaboom, pour le Chromaster, alors je n'ai pas testé, si le problème est résolu, vous savez quoi, je suis, hop là, joué, hop là, je le fais en même temps, comme ça il y aura, voilà, comme ça ce sera fait, hop, je pars, attaquer le Papa Noël, le Papa Noël, qui a combien de PN2, ça va, c'est large, en même temps, il ne va pas en avoir 10, il y a une shot au cake, ça serait un peu dommage, ça serait vachement dur, mais ça serait mort, ce serait challenge, ah oui d'ailleurs, j'y pense, il y a le Minotobool de Noël, le Minotobool de Noël, normalement, qui devrait avoir fait son apparition, et du coup, je vais, bah, le tenter avec ma team, bien entendu, et je vais, vous sortir une strat, des mieux que je peux vous sortir, pour essayer de le pourfendre, et de lui arracher de ses mains, des boucliers magnifiques qu'il a, à nous proposer, donc voilà, on récupérera ses boucliers, je le pense, ça devrait aller, faut pas se faire de soucis là-dessus, donc ça devrait aller, ça sera bon, et comme ça, j'aurai ma team, avec full bouclier, et j'espère que, j'espère que j'y arriverai, je ferai le tuto, je montrerai la vidéo, bon, en x4, parce que je pense que ça va être un combat, assez long, donc j'ai un peu peur là-dessus, mais oui, je le montrerai, je montrerai la vidéo, et comme ça, vous pourrez, essayer de faire pareil, si vous avez la même compo, ou tout simplement, vous adapter en fonction de, en fonction de, de comment je, de comment je l'ai joué, quoi, voilà, donc comme ça, ça peut être assez intéressant pour vous, quoi d'autre, quoi d'autre, pour le don, ah oui, pour les quêtes de, pour les quêtes, tout simplement, de l'hurle-dent, et toutes les choses comme ça, en fait, au final, le sous-sail, le sous-sail, pas tellement un souci, mais, tout simplement, je n'ai pas, j'ai déjà fait, l'année dernière, avec, avec le SRAM, la quête, donc, du coup, pour la remontrer, étant donné qu'on ne peut pas, refaire les quêtes, pour la remontrer, je reprendrai, je prendrai juste un autre perso, et je montrerai, en fait, le cursus des quêtes, mais vous inquiétez pas, je vais tout expliquer, à la prochaine vidéo, donc, c'est pas, c'est pas le souci, pour la prochaine vidéo, prochaine vidéo, qui sera le père fouettard, étant donné que c'est peut-être, plus urgent que le hurle-dent, étant donné que le hurle-dent, se fait sur beaucoup de jours, et que, bon, c'est pas si urgent que ça, non plus, on a du temps, donc ça va, donc, on va faire ça comme ça, et on va plutôt partir, sur, 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 sur le père fouettard, hop, alors vous avez pas le droit, de critiquer ma team, surtout les couleurs, parce que, parce qu'elles sont moches, je le sais, donc, me soulez-moi, quand j'aurai des kamas, et quand, non, quand mes persos, auront fini de stuff, là, je commencerai à mater, sur l'esthétique de ma team, pour l'instant, je m'en tape, ok, d'accord, bon, toujours la team C, il faut le C, ça va, j'ai l'habitude, j'allais dire autre chose, mais je ne le dirai pas, je pense que vous avez compris, moi, j'espère que vous avez compris, ce que vous voulez dire, euh, craque leur des glaces, est-ce que ma flamille, je tape du 110, non, même pas, dommage, euh, donc, le papa de noël, tout moche, ok, d'accord, le papa de noël, qui est là, euh, qui prend des coups, tu n'as pas le droit de one shot, mes persos, donc toi, je vais te mettre là, sinon tu veux one shot, mon FK, voilà, euh, le menu qui est là, oula, ah, bon bah ça, je ne le savais pas, il l'attire, donc voilà, faites attention, à ne pas être aligné au papa noël, donc en direct live, un fail de ma part, euh, pour ce boss, bon, j'ai une excuse, je vous ai dit avant, que je ne savais pas, euh, de quoi ça s'agissait, de quoi ça s'agit, euh, donc voilà, euh, là, je vais laisser une invoque, le gros machin, le bonhomme de neige, le minuit, on va taper le minuit, pour aider le xel, euh, étant donné que là, il y a tous les mobs, qui sont ici, euh, donc voilà, au niveau de, de la strat de ce boss, je vous conseille donc, de ne pas aller, euh, euh, dans la ligne, donc en fait, c'est un, c'est un glouton, euh, le papa noël, vous le prenez comme un glouton, il a 2 pm, c'est ça, 2 pm, un glouton, et il doit avoir donc, 4 PO d'attirance, euh, ça doit être comme un glouton, euh, ouais, ça doit être ça, moi je, je vois pas pourquoi ils seraient partis plus loin, étant donné que, 5 PO c'est vraiment trop, euh, 5 PO ça fait une grosse, ça fait presque une attirance, euh, non, je pense qu'ils sont partis sur une base de 4, euh, 4 PO, bah parce qu'ils ont déjà le, le glouton, donc, euh, ils ont repris une idée, ils ont juste changé le skin, c'est ce qu'ils font généralement, ou en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi s'embêter, euh, pas non plus, et en même temps, ils ont rajouté des attaques avec la, la langue là, donc ouais, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça, donc 4 PO, et donc il faut pas rester aligné, et vu qu'il avait clé réduitrice, je suppose que la clé réduitrice, ne change pas, euh, tout simplement, la portée de, de son sort d'attirance, mais doit changer juste la portée, euh, de, euh, de, 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 hop, euh, juste la portée de ses attaques avec sa langue, voilà, voilà, donc normalement, est-ce qu'il va se faire attirer, logiquement, non, ok, alors il attire vraiment, euh, de très loin, donc tout ce que j'ai dit avant était faux, du moins, il attire, en fait, c'est un glout over qui attire plus loin, euh, mais il attire moins de cases, donc du coup, un glout over, il te one shotait à chaque fois qu'il t'attirait, c'était presque obligatoire, alors que là, donc ça va encore, c'est pas non plus, euh, la mort, ok, donc il t'attire quand même, quitte à juste t'attirer et pas te, et pas, et pas te faire de dégâts, donc euh, ça va, c'est pas, c'est pas non plus, bon bah voilà, ça passe, ok, bon bah voilà, le donjon est fini, je vais juste du coup, montrer, euh, le boss est fini, je vais juste du coup, euh, tout simplement montrer, euh, ce que j'avais dit, ça veut dire tout ce qui est cadeau, euh, pour vous montrer que tout simplement, pourquoi c'est bien de faire un papa noël, plutôt d'aller farmer, bon peut-être pas farmer le coréen de droite, mais aller faire vos autres donjons pour les succès, surtout que les succès ne partiront pas, euh, pourquoi profiter de noël, et pourquoi, pourquoi en profiter, bon déjà ça XP pas, bon bah ça peut XP pas mal, ça va, euh, donc là j'ai toutes mes réponses de plan, tout le truc qu'il fout, ohlala, succès déverrouillé, papa noël chrono, oh chrono, super j'ai fait un chrono, non, alors qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait le vaincre le papa noël, dans son donjon, en moins de 9 tours, j'ai fait vaincre le papa noël, le premier dans ce donjon, avec le papa noël, dans son donjon, le personnage doit faire un malheur tour, sur la même casse que celle utilisée, au début de leur tour, ouais donc un statut, ah, et un papa noël duo, ok, bon bah je le ferai, je ferai tout ça, bon ça je m'amuserai, je m'amuserai avec, avec mon Sramus, euh, y'a pas un solo, c'est pour moi je le repiens en soloté, avec le, avec le, le Sram, ouais bon bah on testera, je le ferai peut-être avec un pote, euh, donc voilà, 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 autant profiter des succès, donc ça fait plein de cadeaux, et pour preuve, hop, d'ailleurs je vais vous amener en même temps, hop, hop là, petit saut dans le temps, nous sommes donc à l'atelier de Noël, l'atelier de Noël qui se trouve en, moins de rendement 87, et je vous dirai que c'est à partir de là, que vous pourrez après utiliser vos kamas, euh, doré en chocolat, et ainsi de suite, mais je vous le dirai à une prochaine vidéo, donc il faudra regarder ma prochaine vidéo pour le voir, moi, moi c'est mesquin, c'est mesquin, donc voilà, je vais juste montrer, vite fait, euh, que les cadeaux de Noël peuvent être vraiment bien, étant donné que, attendez, tout 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 tout, grande pierre d'âme, banque de terre, petit chien, chien noir, petit chien, chien noir, comme brûler le Minotaur, giga, giga pierre d'âme heureuse quand même, quand même, quand même, sublime pierre d'âme heureuse, poudre explosive de gourlot, alors là, je vous montre en direct, que quand même, les, euh, les, 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 les cadeaux sont vraiment cool, j'ai vu une personne de ma guille, qui gagne des étoffes de maître pandore, des peaux de rue de gourlot, plein de choses comme ça, ça peut être vraiment, vraiment cool, euh, donc voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui, euh, je vous ferai une vidéo, ouais, bon là, pour l'instant, ça bug toujours, je vous ferai donc, une vidéo, ce soir, donc elle passera demain, normalement, au plus tard, au plus tôt matin, euh, une vidéo demain, pour le père fouettard, et après demain, les quêtes de Noël, avec les quêtes de Hurlodan, et les quêtes pour utiliser les camas de glace, allez, c'est parti, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle pas, de mettre un j'aime sur la page Facebook, de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo, et, ciao ciao, à la prochaine vidéo sur l'île de Noël.